Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invitée du jour est Madame Amina Gerba, présidente directrice générale d'Afrique Expansion, mais également présidente du comité organisateur du Forum Africa. Madame Gerba, merci, bienvenue. Le Forum Africa 2013 aura lieu les 25, 26 et 27 septembre prochains. C'est la sixième édition de ce Forum des affaires entre l'Afrique et le Canada. Quel est l'objectif principal de cet événement ? Alors, merci beaucoup de me poser cette question. Le Forum, c'est une plateforme la plus importante, c'est la plateforme la plus importante de gens d'affaires en Amérique du Nord pour la promotion d'une image positive de l'Afrique. C'est un forum économique, comme je l'ai dit, qui vise surtout à présenter les opportunités d'affaires en Afrique aux entreprises et aux porteurs de projets et aux investisseurs nord-américains qui s'intéressent au marché africain. En fait, on veut attirer... Et qui seront ces investisseurs et qui seront les partenaires africains qui seront présents ? Alors, les partenaires africains, c'est d'abord le premier partenaire pour nous, c'est la Banque africaine de développement. Nous avons la Banque africaine d'import et export, Afrizing Bank. Nous avons presque toute la communauté des affaires africaines qui a été invitée. On parle de chefs d'entreprise, des présidents, directeurs généraux de compagnies privées et paris publiques. Donc, c'est un forum qui s'ouvre vraiment sur les opportunités d'investissement. Et cette année, quels sont les temps forts de cette édition ? Les temps forts cette année, c'est la première chose qui est innovatrice cette année, c'est qu'on a ajouté un point de vue des leaders globaux. C'est un point de vue qui est donné pour donner la position et le contexte dans leur secteur d'activité en Afrique. Donc, ils viennent prendre la parole 15 minutes. Ensuite, le deuxième temps fort, évidemment, c'est les plénières qui sont toujours là. Ensuite, nous lançons une édition anglaise du magazine que nous avons au Canada. Afrique Expansion, mais qui sera essentiellement orientée sur le commerce en Afrique. Et un autre temps fort, c'est la journée découverte de la Côte d'Ivoire. Alors, justement, qui est l'invité d'honneur de ce salon ? Pourquoi ce choix ? Alors, on a choisi la Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un pays vraiment qui connaît une forte croissance économique avec un pourcentage de quasiment deux chiffres. On parle de 9,8 % de taux de croissance. En plus, c'est le principal, c'est la plus grande économie en Afrique de l'Ouest, dans lui et moi. Deuxièmement, un des thèmes de la conférence, c'est le secteur de l'agroalimentaire, l'agroindustrie. Et la Côte d'Ivoire est un joueur majeur dans ce domaine-là. Et elle est le premier producteur mondial de cacao. Alors, le Forum, ça fait dix ans qu'il existe maintenant. C'est sa sixième édition. Quel bilan tirez-vous des précédentes éditions ? Alors, c'est une très, très bonne question. Le Forum, c'est d'abord une opportunité de promotion de l'Afrique. Donc, on communique sur l'Afrique, on forme les investisseurs sur l'opportunité africaine. Donc, pour nous, la croissance qui se chiffre aujourd'hui dans les deux chiffres en Afrique et où le Canada a de plus en plus une empreinte sur le continent africain, pour nous, c'est un bilan très positif. On parle de 13 milliards d'importations canadiennes à partir du continent africain. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a dix ans. Nous travaillons sur... Donc, vous avez vu vraiment l'évolution dans ces... On a vu l'évolution et ce n'est pas par hasard qu'on parle de... que tous les grands joueurs maintenant sont sur l'Afrique. Nous, nous l'avons commencé il y a 20 ans, aujourd'hui. Et le forum a dix ans. Et la croissance qui se voit aujourd'hui, il n'y avait pas cette croissance-là quand nous avons démarré le forum. Et d'après vous, quel est l'attrait que représente le continent africain pour les investisseurs canadiens ? Il y a un intérêt important dans le secteur minier, parce que vous savez, le continent américain, nord-américain, est surtout fort dans les domaines miniers. Mais c'est une opportunité dans tous les secteurs, notamment les énergies renouvelables, qui sont les thèmes principaux de la conférence également. Les infrastructures, les entreprises nord-américaines, canadiennes surtout, sont très fortes dans le secteur des infrastructures. Et l'Afrique en a besoin. Donc voilà. Alors, dernière question. Vous êtes vous-même chef d'entreprise, femme d'affaires. Vous êtes à la tête de plusieurs sociétés. Est-ce que vous projetez d'étendre vos activités en Afrique ces prochaines années ? J'y suis déjà. Ma première entreprise... Vous avez suscité Caridem, notamment ? Oui, Caridem et Carily sont déjà en Afrique. Comme vous le savez, nous sommes, avec Caridem, la première entreprise qui a lancé le beurre de carité certifié biologique au monde en 2003. On ne parlait pas encore de certification biologique. Aujourd'hui, nous sommes les pionniers dans ce domaine-là. Nous travaillons avec les femmes du Burkina qui sont passées de 20 quand nous avons commencé en 1998. Elles sont aujourd'hui 2000 à travailler pour nous et à nous livrer ce beurre de carité. Nos produits qui sont fabriqués au Canada, bien sûr, sont redistribués en Afrique également. Et nous avons des agences, des magasins également un peu partout aujourd'hui en Afrique. Madame Chabat, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente, directrice générale d'Afrique Expansion, mais également présidente du comité organisateur du Forum Africa qui se tiendra en septembre 2013. Je vous remercie. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous être fidèles sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !